De retour chez nous maintenant, le Conseil national du Parti québécois prend fin aujourd'hui. Les quelques 500 militants discutent de la crise du logement. Et on rejoint Claudie pour en parler. Claudie, le chef péquiste propose de geler l'immigration temporaire, le temps de limiter les dégâts. C'est ce qu'il affirme. Oui, du moins pour la partie que le Québec contrôle, Mary-Lise, parce qu'il y a une partie qui est quand même contrôlée par le fédéral quand on parle d'immigration et d'immigration temporaire. Au Québec, la partie que l'on contrôle, notamment, c'est celle de l'immigration économique, mais aussi les travailleurs étrangers temporaires et aussi les étudiants internationaux. Alors la prétention du Parti québécois, c'est de dire qu'en ce moment, la crise est telle, il y a tellement de pression pour trouver des logements, la crise est trop grande. Bien, si on trouve des solutions pour augmenter l'offre, si on continue d'accueillir autant d'immigrants temporaires, eh bien, on n'arrivera pas à une solution qui sera durable. Alors ce que vient de dire le Parti québécois, c'est de demander de geler l'immigration temporaire. Ça, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de nouvelles demandes. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, une université ou dans une région, on accueille 30 000 immigrants temporaires, 30 000 étudiants internationaux, bien, on dit pour la prochaine année, c'est 30 000 étudiants internationaux et pas un de plus. Donc on ne vient pas dire qu'il faut arrêter l'immigration temporaire, mais bien qu'il faut la geler. Et ça, ça aiderait à faire diminuer la pression le temps de trouver des solutions durables sur la crise du logement. Là-dessus, je vous invite à écouter Paul-Saint-Pierre Plamondon. Les deux sont supposés nous revenir avec un plan de réduction. Vous me permettrez, après 5-6 ans de procrastination et de détérioration de la planification de notre immigration, d'être un peu sceptique. Donc je demande à court terme de dire, pouvez-vous juste vous entendre pour que le chiffre ne gonfle pas sans cesse? Parce qu'en 2016, il y avait 80 000 immigrants temporaires, on est rendu à 560 000. Est-ce qu'on peut se rendre à 800 000? Absolument pas. Le Parti québécois qui travaille actuellement aussi à sa réponse à l'initiative du siècle. Ça, c'est quand on parle des seuils d'immigration arrivés avec un chiffre. Le Parti québécois propose de réduire l'immigration, mais ne l'a pas chiffré encore pour le moment. Peut-être un mot, Marie-Lise, sur les autres propositions qui ont été débattues cette fin de semaine et qui pourront être adoptées aujourd'hui si les militants votent en ce sens. Notamment la construction de 45 000 nouveaux logements pour augmenter l'offre et aussi la conversion de certains bâtiments vacants, par exemple des bâtiments gouvernementaux ou encore des églises en logement pour essayer justement d'augmenter l'offre. Un mot en terminant sur l'ordre du jour aujourd'hui. Ça débute sur le coup de 9 heures. Il y a le chef du Parti québécois qui doit faire un discours, tenir un discours devant les militants sur le coup de 10 heures, 10 heures 30. Il y a un point de presse qui est prévu un peu plus tard aujourd'hui. Et évidemment, les propositions, il y aura vote sur celle-ci. Ça pourrait devenir des promesses électorales. Donc, surveillez le point de presse du chef du Parti québécois un peu plus tard aujourd'hui. On sera là et on aura probablement la chance d'en rediscuter dans nos prochains bulletins. Merci Claudie. À plus tard.